bonjour dans cette séance de statistiques descriptives destinés aux étudiants des semestres 1 étudiants économie et gestion matière statistiques descriptives on va voir la troisième séance dans une première séance on a vu les représentations graphiques et les différentes façons de présenter sous forme de tableau les caractères qualitatif quantitatif et quantitatif discret et continue aujourd'hui on va voir ensuite dans une deuxième séance on a vu les différents indicateurs de position appelé également indicateurs de tendance centrale qui donne une information sur le milieu sur le centre ou sur la distribution générale d'un caractère relativement à une population aujourd'hui on va voir les indicateurs de dispersion alors si un indicateur de tendance centrale permet de donner une information sur le centre de la distribution sur le milieu de la distribution par exemple supposons qu'on a une population ou un échantillon alors un indicateur de tendance centrale que ce soit la moyenne le mode la médiane la médiane il donne une information générale c'est à dire sur le milieu où se trouve l'information centrale mais en ce qui concerne les autres observations est ce qu'ils sont très éparpillés trop éloignés ou trop proche de l'indicateur de tendance centrale pour répondre à cette question on calcule les indicateurs de dispersion qui nous donne une information sur l'écart de distribution des observations par rapport à l'indicateur de tendance centrale on va voir successivement quatre types d'indicateurs de dispersion c'est d'abord l'étendue alors l'étendue peut être défini comme étant une un indicateur qui donne une information sur l'écart entre la valeur ou la modalité maximale et la modalité minimale donc l'étendue elle est égale à la valeur maximale moins la valeur minimale un autre indicateur qui permet de donner une information qui ressemble si vous voulez à l'indicateur étendue est appelée coefficient au rapport de variation le rapport de variation est également qui ressemble à l'étendue rapport de variation elle est égale à la valeur maximale sur la valeur minimale donc supposons par exemple qu'on cherche à étudier la distribution des notes dans deux classes alors dans les notes dans la classe 1 et les notes dans la classe 2 alors par exemple on va s'intéresser aux notes de cinq étudiants le premier à e3 ensuite 4 6 9 et 12 dans l'autre classe il y avait par exemple 4 5 6 7 8 alors pour calculer l'étendue dans l'étendue dans l'étendue dans le premier dans la première classe va être égal à la valeur maximale qui est 12 moins la valeur minimale qui est 3 donc c'est 12 moins 3 qui est égal à 9 dans la deuxième classe dans la deuxième classe ou bien l'étude l'étudiant qui a la plus grande note l'étudiant qui a la plus grande note a eu une note quatre fois plus supérieure que la note obtenue par si vous voulez l'étudiant qui a la plus petite note donc la plus petite note et le 1 quart ou bien on peut dire que la note maximale est quatre fois supérieure que la note minimale dans la deuxième classe le rapport de variation 2 est égal à 8 sur 4 qui est égal à 2 là également dans la deuxième classe on peut dire que la valeur la note maximale est deux fois supérieure que la note minimale le deuxième type d'indicateur qu'on va voir de dispersion utilise les indicateurs de tendance centrale et plus exactement elle utilise ce qu'on appelle les quartiles quartiles cet indicateur c'est l'écart inter quartiles l'écart inter quartiles alors l'écart inter quartiles quartiles elle est égale au troisième quartiles quartiles moins le premier quartiles il permet de donner une information sur les 50% d'observations qui se trouvent autour de la moyenne donc c'est un indicateur qui est généralement utilisé pour évaluer la dispersion de la classe moyenne ou bien les salaires moyens dans les entreprises ou bien la classe moyenne dans une société on va essayer de calculer cet indicateur avec à travers un exercice que je vais vous donner à la fin de la séance le ensuite parmi les indicateurs les indicateurs utiliser la variance alors la variance normalement la variance elle s'écrit segment alors la variance peut être interprétée comme la moyenne ça c'est arithmétique car lorsqu'on cherche à calculer x bar alors je rappelle que lorsqu'on utilise x bar c'est la moyenne de l'échantillon petit m c'est la moyenne de la population alors je vais remplacer la moyenne de la population uniquement supposons qu'on travaille uniquement par un échantillon alors x bar moyenne arithmétique elle est égale segma n i x i sur segma n i qui est égale à n donc ça c'est la formule de la moyenne arithmétique donc la variance c'est la moyenne arithmétique de quoi des écarts ça c'est un écart il permet de donner la distance de la distribution de la modalité x i par rapport à un indicateur de tendance centrale ici on a utilisé la moyenne arithmétique donc je reprends la variance c'est la moyenne arithmétique de c'est je reprends la variance c'est la moyenne arithmétique du carré des écarts par rapport à la moyenne arithmétique comment on peut interpréter si vous voulez cette variance tout d'abord la variance c'est un rapport entre la variabilité ça c'est la variabilité on dit variabilité ou bien la variation totale calculée dans un échantillon donc c'est la variation ou bien la variabilité totale moyenne lorsqu'on divise par n on trouve la variance cet indicateur normalement lorsqu'il s'éloigne de 0 deux cas peuvent être distinguer alors lorsqu'il s'éloigne de 0 lorsqu'il est proche de 0 alors lorsqu'il vers plus l'infini ou bien vers 0 lorsqu'il est proche de 0 on peut dire que notre distribution est très proche de la moyenne et lorsqu'il s'éloigne de 0 cela veut dire que les modalités sont trop éloignées l'écart va être énorme alors les différentes modalités aux valeurs prises par le caractère vont être trop éloignées par rapport à la moyenne enfin un dernier indicateur qui peut être également calculé c'est l'écart type l'écart type c'est la racine carré de la variance enfin parfois on cherche également à utiliser des formules plus simple par exemple la variance avec la formule sigma ni facteur de x i moins x bar le tout au carré sur n est appelée formule théorique de la variance si on développe c'est on a une identité remarquable on obtient la formule sigma ni x i au carré sur n moins x au carré cette deuxième formule est appelée formule développée de la variance elle est appelée également c'est la moyenne arithmétique du carré moins le carré de la moyenne donc je reprends c'est la moyenne arithmétique du carré moins le carré de la moyenne on va voir un petit exercice d'application tout d'abord avec un caractère discret ensuite avec un caractère quantitatif continu tout d'abord un caractère quantitatif discret soit x et par exemple le nombre d'enfants par famille 1 2 3 4 5 on va s'intéresser à 10 familles l'effectif ni 1 2 4 alors la moyenne arithmétique elle est égale segment ni x et sur n et la variance elle est égale à sigma ni xi au carré sur n moins x bar au carré donc on doit ajouter deux colonnes la première colonne et la deuxième colonne on va y ajouter ces deux colonnes tout d'abord ni xi 1 multiplié par 1 1 2 multiplié par 2 4 4 4 2 4 8 1 5 ici j'ai le cumul des observations c'est 10 familles et ici lorsque je vais calculer je vais trouver 30 segments ce qu'on appelle la masse totale ensuite je vais calculer n i x i au carré il s'agit de multiplier 1 par 1 donc 1 par 1 c'est un 4 par 2 8 12 multiplié par 3 36 8 multiplié par 4 32 2 et enfin 5 multiplié par 5 25 si on calcule la somme on va obtenir donc je vais faire la somme 1 plus 8 plus 36 plus 32 plus 25 qui est égale à 102 alors la moyenne tout d'abord elle est égale à 30 sur 10 qui est égale à 3 et la variance va être égale à 102 divisé par 10 moins 3 au carré donc il va être égal à 1 2 donc je reprends 102 divisé par 10 moins 9 est égale 1 2 et l'écart type il va être est égale racine carré de 1 2 qui est égale et 2 2 2 2 et 2 2 et enfin on va voir par le calcul le calcul de l'étendue l'étendue dans notre cas elle est égale à 5 moins 1 qui est égale à 4 et le rapport de variation elle est égale elle est égale à 5 divisé par 1 qui est égale à 5 dans l'interprétation je peux dire pour la moyenne je peux dire chaque famille a en moyenne 3 enfants ensuite la variance elle est égale à 1,2 d'accord et elle est donnée au carré maintenant pour l'interprétation on n'utilise pas la variance mais on utilise l'écart type car c'est la racine carrée de la variance donc je peux dire chaque famille a en moyenne 3 enfants avec plus ou moins l'écart type racine carrée de 1,2 ensuite je peux dire il y a des familles qui ont 5 fois d'enfants qui ont plus d'enfants que les familles qui ont un seul enfant maintenant on va voir un exemple d'application mais cette fois-ci avec les variables quantitatives discrètes juste le temps de on va voir un exemple Supposons qu'on s'intéresse à la variable soit X, si vous voulez, les retenues en dirhams mensuellement ou par journée, d'accord, par une banque. Les retenues sont représentées sous forme d'intervalles de classe. De 0 jusqu'à 2, de 2 jusqu'à 4, de 4 jusqu'à 6, de 6 jusqu'à 8 dirhams, de 8 jusqu'à 10. Alors, l'effectif, je vais avoir 1, 2, 4, 2, 1. On va s'intéresser par exemple à 10 clients d'une banque. Question. On vous demande de calculer les indicateurs de dispersion. Alors, dans un premier temps, je vais écrire, si vous voulez, les, ce qui est demandé. Il s'agit de calculer l'étendue. Ensuite, on vous demande de calculer l'étendue, de calculer le rapport de variation, la variance et l'écart-type. Tout d'abord, pour calculer l'étendue, comme je l'ai dit, l'étendue, il est égal à la valeur max, moins la valeur 1000, qui est égale à la borne supérieure de la dernière classe, moins la borne inférieure de la première classe, qui est égale à 10, moins 0, qui est égale à 10. Pour le rapport de variation, qui est égale à la borne supérieure de la dernière classe sur le rapport, alors, normalement, il est égale à la plus petite valeur qu'on va trouver différente de 0, d'accord, pour la première classe, ou bien, on peut raisonner en termes de rapport de moyenne. C'est la moyenne, le rapport entre la moyenne de la dernière classe et la moyenne de la première classe. Ensuite, pour calculer la variance, on a besoin de calculer tout d'abord la moyenne, et pour calculer la moyenne, on a besoin de calculer le centre. Le centre de classe, elle est égale à la borne supérieure plus la borne inférieure divisé par 2, donc 1, 3, 4 plus 6 divisé par 2, 5, 7, 9. Ensuite, on calcule N et C, et donc je vais avoir 1, 6, 20, 14, 9. Bref, le total, c'est, je crois, 50, et la moyenne va être égale à sigma N et C sur N, pour c'est que sur ma N et qui est égale à 50 sur 10, qui est égale à 5. Donc, je peux donner une interprétation facile. Chaque salarié ou chaque client de la banque, d'accord, on lui retient en moyenne par mois 5 dirhams. Ensuite, pour calculer la variance N, I, C, I au carré, donc, elle est égale à 1, 18, 100, et 7 fois 14, 90, 18, et enfin, 4, 9 fois 9, c'est 81, et le total, elle est égale à 298. La variance est égale à sigma N, I, C, I au carré sur N, moins X bar au carré, qui est égale à 298 divisé par 10, moins 5 au carré, qui est égale à 4,8. Et l'écart-type, elle est égale à racine carrée de 4,8, qui est égale à 2,191. 2,191. On peut également utiliser la formule théorique pour calculer la variance. Dans ce cas, je vais ajouter C, I, moins X bar, N, I, C, I, moins X bar, le tout au carré. Je vais calculer la différence. 1, moins 5, c'est moins 4. 3, moins 5, c'est moins 2, 0, 2, et enfin 4. Maintenant, je multiplie N, I fois l'écart au carré. 1 multiplié par 4 au carré, c'est-à-dire 16. 2 multiplié par 4, 8. 4 multiplié par 6, 0. 2 multiplié par 4, 6, 8. 1 multiplié par 16, c'est 16. Le total, elle est égale à 48. Et la variance va être égale à sigma N, I, facteur de C, I, moins X bar, le tout au carré, sur sigma N, I, sur N, qui est égale à 48 sur 10, qui est égale à 4,8. Enfin, pour calculer l'écart interquartile, on a besoin de calculer l'effectif cumulé croissant. Donc, je vais ajouter une autre colonne. N est cumulé croissant. Je vais reporter le 1 à plus 2, 3. 3 plus 4, 7. 7 plus 2, 9. 9 plus 1, 10. Alors, on a sigma N, I, sur 2, elle est égale à 5. Et le 5 se trouve entre le 3 et le 7. Ce qui veut dire que voici ma classe médiane. C'est pour calculer la médiane. Mais, dans notre cas, on n'est pas intéressé par la médiane. On est intéressé par le premier quartier et le troisième quartier. Donc, je vais diviser par 4. Donc, je trouve 10 divisé par 4, c'est 2,5. Et 2,5 se trouve entre 1 et 3. Et voici la classe du premier quartier. Donc, je vais directement dire que culant 1, elle est égale à la borne inférieure 2 plus l'amplitude 4 moins 2, c'est 2. multiplié par, entre parenthèses, 2,5 moins 1, c'est 1,5, sur 3 moins 1, qui est égale à 2. Si je multiplie par 3 et je divise par 4, pour calculer le troisième quartier, je vais avoir 3 fois sigma n u sur 4, qui est égale à 7,5. Donc, 7,5 se trouve entre 7 et 9. Donc, voici ma classe du quatrième quartier. Alors, culant 3, donc, culant 3 va être égale à la borne inférieure qui est égale à 6, la borne inférieure qui est égale à 6, plus l'amplitude, c'est 8 moins 6, facteur de 7,5, moins 7, moins 7, sur, moins 7, sur, 9, moins 7, qui est égale à 6, plus l'amplitude, c'est 8 moins 7, qui est égale à 6, plus l'amplitude, c'est 8 moins 7, et pour le premier quartier, regardez, il est égale à 2, plus 1,5, il est égale à 2, plus, c'est juste simplifié par 2, culant 1, il est égale à 2, plus 1,5, qui est égale à 3,5. Je reprends, il est égale à 2, plus 2, multiplié par 1,5, sur 2, je simplifie par 2, il reste 1 plus, 2 plus 1,5, qui est égale à 3. Donc, culant 3 moins culant 1, il est égale à 7,5, moins 3,5, qui est égale à 4. Donc, c'était en résumé, si vous voulez, un cours très, très clair sur les différents indicateurs de tendance centrale. Je vais vous donner maintenant un exercice, mais cette fois-ci, Cette fois-ci, avec des informations sur une série qui n'est pas symétrique, car l'exercice avec lequel on a travaillé était un exercice concernant une distribution symétrique. Regardez la symétrie par rapport à 4, G2, G1. Donc, forcément, dans cette symétrie, je vais trouver la moyenne qui est égale au mode et qui est égale à la médiane. Maintenant, je vais vous donner un exercice à faire, mais cette fois-ci, avec une série qui n'est pas, si vous voulez, symétrique. Alors, on s'intéresse, par exemple, au salaire versé en milliers aux salariés, entre 2 000 et 4 000, entre 4 000 et 6 000, entre 6 000 et 8 000, 8 000, 10 000, 10 000, 12 000, 12 000, 14 000. GXI, c'est le salaire versé mensuellement, je vais avoir 5, 10 000, 15 000, 30 000, 20 000, et donc, je vais avoir 40, 70 000. Dans cet exercice, on va vous demander de calculer la moyenne arithmétique, le mode, le mode, la médiane, kilon 1, kilon 3, l'étendue, l'écart interquartile, la variance et l'écartie. Donc, La première chose que vous devez faire, avant de commencer à résoudre n'importe quel exercice, vous devez faire un petit peu d'analyse. X, normalement, qu'est-ce que j'ai dit? La première chose que vous devez faire, c'est de parler un petit peu de l'analyse, de la population. La population, normalement, c'est l'ensemble de tous les salariés. Ensuite, vous dites que l'unité statistique, donc, vous devez parler un petit peu de la population, de l'unité statistique, c'est-à-dire l'objet de l'observation, c'est le salarié qui est l'objet de l'étude. Donc, je vais observer les salariés. Donc, l'unité statistique, c'est un seul salarié. On a combien d'intervalles de classe? 1, 2, 3, 4, 5. On a 6 intervalles de classe. Le caractère X, le salaire, c'est un caractère ou c'est une variable de préférence. On va parler jusqu'à l'heure actuelle. C'est un caractère quantitatif Continuer. Donc, la représentation graphique appropriée, c'est l'histogramme pour représenter. Alors, pour calculer la moyenne, on va ajouter une colonne, le centre de classe. Ensuite, on va ajouter une autre colonne, NI, multiplié par CI. Pour calculer la variance, on va ajouter une autre colonne, NI, CI au carré. Pour calculer la médiane, on va ajouter une autre colonne, la colonne des effectifs cumulés croissants. Donc, avec cette séance, on vient de terminer les différents types d'indicateurs de dispersion. bien sûr, il reste quelques détails, mais le plus important, on vient de les voir à travers des exercices d'application. Ces deux exercices, le premier a concerné un cas d'une variable quantitative discrète, et le deuxième, le cas d'un caractère quantitatif continu. Donc, je vous remercie et à la séance prochaine.